Bonjour tout le monde, c'est Fabien. On va parler dans cette vidéo, bien sûr, de pilates. Et je dis bien parler, car c'est une vidéo explicative à regarder peut-être avant de faire les exercices que vous avez pu voir en vidéo sur la chaîne. C'est quoi le pilates ? D'ailleurs, que vous soyez débutant, ou confirmé, je pense que vous aurez, cette vidéo peut vous intéresser, vous aurez des clés et des astuces pour vous perfectionner, ou si vous êtes débutant, tout simplement, pour bien débuter cette méthode en toute sécurité. Car le pilates, c'est un homme déjà. Et oui, Pilates, Joseph Pilates, un Allemand qui a créé cette technique au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, qui d'ailleurs ne s'appelait pas le pilates, il n'a pas appelé sa méthode par son nom de famille au début, qui s'appelle Contrologie. Je vais vous mettre en description, en dessous de cette vidéo, les références du bouquin, qui est extraordinaire, bien sûr, un bouquin, c'est la base, qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin dans cette technique, d'apprendre encore plus de choses, de voir de magnifiques images en noir et blanc, authentiques, vous allez voir avec une superbe tenue de Joseph, excellente, et vous verrez en détail les premiers mouvements aussi, bien détaillés de cette technique. Donc cette Contrologie est devenue méthode Pilates au fur et à mesure. Cette méthode était très souvent appliquée dans les studios de danse. C'est vrai que ce n'était pas trop en salle de remise en forme, il n'y avait pas trop de salle de remise en forme d'ailleurs à l'époque, ni en musculation, c'était vraiment dans les studios de danse, pour permettre aux danseurs d'aller plus loin, et de travailler sur un corps plus harmonieux, de peut-être travailler leurs muscles sur ce régime excentrique, vous savez, en allongeant les muscles. Et je pense que le Pilates et la danse, il y a une relation qui est évidente, et les deux sont un petit peu liés. Alors, le Pilates, les bénéfices, si je devais en donner quatre tout de suite, soulager les problèmes, soulager le dos. Ça, si moi je fais du Pilates, si j'enseigne maintenant le Pilates, et si je suis à 100% adepte de cette technique, c'était pour ça à la base. Le dos, j'avais, de part peut-être mon métier, mal au dos. Souvent le soir, c'était quand même difficile après une journée de travail, après des squats, après du fitness, après des montées de genoux, du step. Ça m'a fait un grand, 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 grand bien pour le dos. N'hésitez pas, dans une vidéo où j'en parle, soulager le mal de dos. Les problèmes articulaires aussi. Les genoux, les épaules, vous verrez que c'est très bénéfique pour votre articulation. L'alignement, et donc l'allongement harmonieux de votre corps. On améliore la posture, et enfin, et enfin, la sensation de bien-être que ça peut procurer. Donc, on a vite fait vu, un petit peu, les quatre bénéfices. Il y a des choses à mettre en place, en fait. C'est surtout ça que je voulais vous dire, de regarder cette vidéo, pour parler des référentiels. Il y a cinq référentiels à mettre en place, avant de commencer les exercices. Quand vous allez être sur votre tapis, allongé sur le dos, vous allez imaginer un scan de votre corps, de la tête au pied. D'accord ? La tête doit être bien alignée, bien ajustée, dans l'axe de la colonne vertébrale, droite et allongée. Tu as un fil, tu sais, ici, au sommet de ton crâne, c'est comme si tu voulais vraiment te grandir, constamment. Tu vas devoir aussi relâcher tes épaules. C'est important. D'accord ? On n'ose pas, on ne crispe pas les épaules, on les relâche, on les abaisse, et on fixe nos homoplates derrière, au sol. D'accord ? Les bras longs du corps, tout va bien. On a en pilates. Là, attention, accrochez-vous bien. Une respiration qui n'est pas abdominale, mais thoracique. Il faut faire en sorte, en fait, de faire rentrer l'air par le nez, et d'expirer par l'arrière-gorge. L'image la plus parlante, quand on commence, c'est l'image de la buée qu'on peut faire sur une vitre. Vous en ferez plus en faisant ça que ça. Donc, l'image de la buée. C'est très important. Il faut constamment, en fait, si on continue à descendre, on appelle ça une respiration thoracique. Si on continue à descendre, on doit, et on appelle ça le centrage, aspirer son ventre et le remonter. Donc, l'image, l'image que je vous donne, c'est votre nombril. Vous l'aspirez dans la terre, et à chaque fois que vous expirez, vous remontez comme une fermeture éclair ce nombril. D'accord ? On inspire par le nez, nombril toujours aspiré, et quand tu expires, à chaque fois, tu remontes d'un cran à ta fermeture éclair. C'est ce que Joseph a appelé le centrage. Le bassin, maintenant, si on doit parler un petit peu du bassin, il doit être neutre. Vous savez, on a tous, au niveau du bas du dos, une zone lombaire, il y a cinq vertèbres lombaires, et on a tous une lordose, un creux lombaire, qui peut être différent. Chez certaines personnes, cette lordose est effacée. Il suffit de vous mettre à l'onger sur le dos. Vous verrez un petit peu votre creux, si vous pouvez mettre une main ou deux mains. D'autres où c'est très creusé. D'autres où c'est pas trop creusé, ni trop effacé. C'est à vous de voir un petit peu et de trouver votre neutre au niveau du bassin. Par exemple, quand vous êtes allongé sur le dos, les jambes pliées, les pieds posées au sol, et que vous mettez votre main au niveau du creux lombaire, essayez de voir un petit peu si vous pouvez mettre une main, deux mains, ou si ça ne passe pas, s'il n'y a pas possibilité de mettre une main. Il ne faut pas en pilates, en fait, vouloir plaquer le bas du dos à tout prix. C'est vrai qu'en fitness, ou en cours de fitness classique, avec la musique un petit peu à fond, on va faire des abdominaux un peu plus toniques, et on va essayer de protéger le dos, parce qu'on n'a pas le temps trop de se positionner. Là, en pilates, on prend vraiment le temps de scanner tout le corps, comme je vous ai dit, d'identifier les compartimentés, donc les zones, de mettre les pieds, pour finir, je ne vais pas parler des pieds, largeur du bassin, et de bien se concentrer sur soi. Le pilates, c'est une synergie, une association entre le mental et le corps. Ces deux ne font qu'un, et vous devez donc les unifier pour pouvoir transcender votre corps. Ça, c'est magnifique, il faudra le ressortir. C'est très important, vraiment, d'être concentré sur l'exercice. Cette concentration passe justement par cette respiration, qu'on appelle une respiration thoracique. Vous devez donc respirer en ouvrant les côtes un maximum, et en rentrant le nombril dans la terre, quand vous êtes au sol. C'est très important. On a vite fait vu les cinq référentiels pilates, il y a aussi des principes fondamentaux. Il y en a quelques-uns, si vous consultez le bouquin sur la contrôlogie, vous les verrez en détail, mais il faut être concentré, mais aussi travailler avec précision. Évidemment, un geste précis est un geste plus efficace. Travaillez aussi dans la lenteur. Un geste contrôle est précis, un geste efficace l'est également. Un geste contrôlé lent l'est également. La même phrase, je viens de me rendre compte, ça fait très, on peut tromper, mille fois, mille personnes. Donc, vous avez compris, la lenteur et le contrôle sont bien plus efficaces que la rapidité. La rapidité en fitness, c'est bien pour travailler les muscles en superficiel, mais si vous voulez travailler en profondeur, il faut vraiment travailler plus lent et dans le contrôle de vos muscles. Donc, dans les principes, il y a aussi la fréquence. Ça peut paraître évident, mais une séance par mois, ce n'est pas suffisant. Une séance par mois, vous n'aurez pas de résultat. Je ne sais pas quels sont vos objectifs. Est-ce que c'est pour raffermir un petit peu le ventre ? Est-ce que c'est pour soulager les problèmes du dos ? Est-ce que c'est pour faire du bien à vos articulations ? Mais en tout cas, il faut être régulier dans vos séances. Et puis, une à deux séances par semaine, ça me semble un bon compromis pour commencer. On peut aller plus loin, bien sûr. Ce n'est pas mal de faire un cours en vidéo comme ça, en rappel d'un cours qu'on a vu avec un prof, un vrai prof. C'est vrai qu'en ce moment, par les temps qui courent, croisons les doigts, mais avec ce foutu virus, ce n'est pas évident de trouver un prof et une salle de sport avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que les vidéos, on est d'accord, c'est super, c'est génial, peut-être en complément avec des explications, avec un prof à côté de vous. Le but de ces vidéos, justement aussi, c'est pour pallier ce manque de prof, si jamais vous n'en avez pas un, pour être le plus clair possible pour que puissiez travailler chez vous efficacement et en toute sécurité. Car c'est bien ça le pilates, c'est la sécurité qui prime. Il ne s'agit pas de faire des exercices, parce que vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos, il y a des choses qui montent très très haut, quand même, avec des contraintes pour le dos qui sont relativement impressionnantes. Il ne s'agit pas de se blesser en faisant n'importe quoi et en oubliant les référentiels. D'accord ? Cette nuque, les épaules, toujours relâchées, cette respiration et surtout ce centrage. Joseph appelait ça le centrage, pour lui, le centre du corps, c'est la centrale de l'énergie. C'est ce qu'il y a de plus important. Si vous avez, vous ne voyez peut-être pas au niveau de mon poing, si vous avez ici, c'est ici que ça se passe, au niveau du nombril, si vous avez un centre fort, il ne peut rien vous arriver. Il faut constamment que vous pensiez centrage, verrouillage, j'aspire au nombril et je maintiens fort cette zone. Le transverse, c'est le périnée, c'est le muscle profond, vont travailler ensemble et doivent rester contractés tous les exercices. Vous verrez dans mes vidéos du gainage, vous verrez des exercices relativement simples, avec des levées de jambes, des relevées de bustes, mais il y a des fois, vous verrez des séquences beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, à mémoriser aussi, il ne faut pas perdre de vue le centrage. On pourrait parler longtemps de cette méthode, qui finalement, moi je suis convaincu, bien sûr, des bienfaits, j'espère que vous, c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas à revoir cette vidéo avant de faire des exercices chez vous, au sol. Vous verrez d'ailleurs des exercices, je parle tout le temps de pilates au sol, mais il y a du pilates debout aussi, du pilates debout, faire toute une séance assise. On a du matériel aussi en pilates, vous savez, des anneaux, des anneaux de force, qui sont en rupture de stock, totalement, début septembre, des ballons aussi, ce qu'on appelle des Swiss balls, les gros ballons, on peut s'asseoir dessus, on peut faire des choses extraordinaires sur les ballons, des petites balles lestées, plein de choses. J'espère qu'on aura l'opportunité de voir tout ça ensemble en vidéo très prochainement. J'espère que ça vous a, c'est plus clair pour vous, d'accord ? Tout ça, cette technique, cette méthode, il ne faut pas se leurrer, le pilates, c'est vraiment du renforcement musculaire, qui peut donc s'associer à une méthode cardio à côté, faire que du pilates, faire que du cardio, c'est bien, mais associer les deux dans la semaine, c'est encore mieux. Défoulez-vous en allant faire du vélo, en prenant votre petit maillot de bain et en nageant, en vos chaussures de sport, allez courir, et puis faites un petit cours de pilates aussi, d'accord ? la combinaison des deux est plutôt intéressante. Eh bien, écoutez, j'espère que c'était clair pour vous, que ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite notification, la petite cloche, si vous voulez être au courant des dernières vidéos, des dernières vidéos à venir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut ! Abonnez-vous à ma chaîne Sous-titrage ST' 501